et bonsoir mes beautés ce soir pour les jeudis comté du calice aux cristaux je me propose de vous emmener en nouvelle zélande ça va changer un petit peu c'est une culture que j'aime beaucoup et puis quand on voit ces beaux rugbymen qui font le haka c'est chouette mais là c'est une histoire de femmes j'espère que tout le monde va bien que vous avez hâte de me retrouver le jeudi soir comme moi j'ai hâte de venir vous raconter ces histoires faire le tour du monde avec vous dites moi si vous avez apprécié le conte de la semaine dernière et puis en dessous vous me direz si celui-ci vous a interpellé alors je vais essayer de ne pas trop bafouiller mais j'ai des noms qui sont vraiment en maori donc je suis pas encore très au point sur la langue mais j'espère que vous m'en voudrez pas trop voilà bah écoutez on va s'y mettre on est sur la sur la fin du mois j'espère que ce mois de novembre on n'a pas été trop compliqué pour vous et vous savez pour les enfants ce qui se passe le mois prochain on en parlera un petit peu plus tard cric crac l'histoire sort de mon sac le chef tinirao et sa femme débordée de joie ils avaient un fils le petit garçon avait reçu son nom au cours d'une cérémonie dont selon la coutume seuls les hommes avaient été témoins tous les chefs de clan des îles alentours avaient été invités parmi eux le magicien kai qui avait nommé l'enfant touro ouro les hommes rentrèrent chez eux sitôt le rituel achevé kai lui s'attarda dérogeant à la reine mais tinarao n'aimit pas d'objection bien qu'il dut rester séparé de sa femme tant que le magicien était là kai qui semblait ne plus vouloir retourner chez lui décida subitement de partir c'était étrange car les nuages s'amoncelaient annonçant la tempête accompagné par tinirao kai arriva sur la grève où était amarré sa pirogue quand il poussa une sorte de prix aigu comme lorsque quelque chose vous que vous avez oublié vous revient en mémoire au fait comment va toutou nioui avogué à dos de baleine mon rêve et il poursuivit comme s'il venait de s'apercevoir du temps qu'il faisait l'océan est déchaîné je me vois mal manoeuvrer mon bateau tiens j'y pense et si tu me permettais de profiter du dos de toutounoui c'était donc cela qu'il mijotait songea simplement tinirao toutounoui était un baleineau il était l'ami de tinirao qui le montait souvent pour aller d'une île à l'autre où tout bonnement passait un moment en mer tous les deux il n'est pas en pleine forme répondit tinirao toutefois je ne briserai pas le rêve de celui qui a honoré mon fils en lui donnant son nom je veux juste que tu descendes de toutounoui avant les récifs ils sont dangereux vers chez toi ce n'est qu'un baleineau il risquerait de se déchirer le ventre tu as ma parole jura kae je peux facilement nager jusqu'au rivage tinirao appela toutounoui kae monta sur son dos et le majestueux animal bondit joyeusement en direction du large deux jours plus tard tinirao et sa femme ineti iwaiwa scrutait l'horizon depuis une falaise inquiets ils attendaient un signe de vie du baleineau la haute colonne d'air d'eau expulsée de son évent soudain sans qu'ils s'en expliquent la cause leur coeur se serrèrent c'était cette odeur cette odeur épouvantable qui parvenait à leurs narines celle de la chair de baleine cuite à l'étouffée dans un four d'argile avec des branches de coromico la plante qui déteste l'ombre et adore la lumière tinirao se mit à hurler ineti qui et waiwa le prit dans ses bras kae n'avait pas tenu parole sur la plage d'outinirao avait admiré pour la dernière fois les guets battements de queue du baleineau 40 femmes s'apprêtaient à embarquer dans leur waka taoua la grande pirogue de guerre leur mission ramener le magicien il y avait la ineti iwaiwa bien sûr et ineti kata kata tinirao salua leur courage par ses mots ineti iwaiwa et vous mes soeurs et vous les femmes de mon clan kaoé ne vous a jamais vu il ne se méfiera pas de vous parce qu'il n'imagine pas à quel point votre mana votre force intérieure est tout puissant il ne se méfiera pas de vous parce que vous êtes des femmes l'idiot mais vous non plus vous n'avez jamais vu kae pour le reconnaître il faut le faire rire car c'est à ses dents de devant dont l'une recouvre l'autre que vous saurez que c'est lui les femmes étaient d'expertes navigatrices au crépuscule elles débarquaient sur l'île qui avait pour chef kae ce soir là un banquet entre hommes était offert dans la maison du magicien aucun ne sourcilla lorsque 40 inconnus leur proposèrent de chanter et danser pour eux les femmes débutèrent par des chants coraux et des akas les danses de groupe personne ne rit ni même ne sourit l'ambiance était morose l'atmosphère changea quand inetikata kata et inet mareka kareka firent montre de leurs dons hors du commun elles savaient faire pleurer de rire en jouant au pato kotoko où les adversaires doivent attraper les doigts dans des nœuds coulants à peine avait elle commencé que les spectateurs s'esclaffaient en larmes sauf quelques grognons dont certainement kae dès lors qu'aucun de ceux qui avaient ri n'avait de dents de devant recouvrant l'autre iniraoka tauri prit le relais elle interpréta quantité d'air à la flûte d'os kaoro dans laquelle on souffle avec le nez et marmonna des chansons avec coincé entre les dents un bâton pakourou sur lequel elle tapait en rythme le but étant de déclencher des rires elle soufflait trop fort ou au contraire pas assez et elle fit tomber le pakourou à de multiples reprises les spectateurs pouffaient se moquant de cette femme qu'ils jugeaient ridicule et s'il y avait bien une artiste qui savait se rendre ridicule pour faire rire les anciens perclus de douleur ou amuser les enfants qui ont du chagrin c'était iniraoka tauri et ce soir là plus que tout autre puisqu'il fallait faire rire un monstre pourtant aucun des grognons n'éclata de rire lasse les danseuses interrompirent leur prestation sous prétexte de se reposer et se retrouvèrent dehors pour se concerter une des femmes avait dans l'idée de danser en aca de son invention les autres soupirèrent accablés de leur manque de succès tu peux toujours essayer la femme sauta devant les hommes au lieu de chanter elle débita des phrases biléqueuses au lieu de danser elle frappa le sol du pied et du plat des mains se cogna brutalement la poitrine et les cuisses elle fit des gros yeux qui giclèrent de presque de leurs orbites et tordit effroyablement la ligne naturelle de sa bouche ses compagnes d'abord surprise sautèrent à ses côtés et l'imitèrent avec brio le haka taparai la danse de posture de guerre sans armes la manifestation extérieure de la force intérieure et des sentiments partagés étaient nés l'assemblée riait à gorge déployée un des grognons découvrit ses dents de devant dont l'une couvrait l'autre c'était caille elle le tenait les femmes cesser de s'agiter pour entonner un routou cette douce berceuse qui envoûte ceux qui l'écoutent aux yeux vous qui me regardez fermez vous de fatigue plongez vite dans le sommeil dormez l'assemblée plongea dans le sommeil le magicien fut porté jusqu'au haka les femmes se lancèrent à l'assaut des vagues il faisait nuit la lune et les étoiles les guidèrent quand le lendemain matin cae se réveilla il se crut chez lui puis il se demanda où il était ensuite il vit tinirao debout devant lui qui le regardait d'un oeil terrible cric crac l'histoire rentre dans mon sac j'espère que vous me pardonnerez surtout s'il y a des gens qui comprennent cette langue cette histoire elle me touche particulièrement parce qu'il y a question du mana pour ceux qui me connaissent depuis quelques années déjà savent à quel point mon rêve serait moi d'aller à tahiti à la rencontre du mana un jour dans les marais et et aussi que je donnais à ma fille le surnom de mana quand elle était toute petite ce ce don incroyable de spiritualité cette source de toutes choses donc voilà c'était mon petit clin d'oeil spirituel du soir j'espère que cette histoire elle vous aura plu que vous n'aurez pas été trop perturbé par mon maori pas terrible dites moi si elle vous a plu dites moi si on continue à aller comme ça dans d'autres pays à la rencontre de femmes extraordinaires et puis je vais revenir aussi avec des hommes extraordinaires ne vous inquiétez pas pour les petits garçons il y en aura aussi je vous embrasse très très fort j'attends en commentaire que vous me disiez si vous avez apprécié j'attends toujours de vous que vous partagiez envoyer directement quand vous faites partagé envoyer directement dans messenger ou par whatsapp à vos amis parce que quand ça passe sur les fils d'actualité de facebook ça fonctionne pas et puis j'ai tellement envie que les gens connaissent ces histoires et puis me connaissent aussi après tout je vaux le détour donc je vous embrasse très très fort je vous dis à jeudi prochain pour les histoires et puis de toute façon les guidances de nouvelle lune et je pense qu'il y aura sûrement des guidances un peu plus souvent mais ça sera peut-être pour le premier qui arrivera ou les deux premiers qui arriveront pour avoir leurs guidances en direct je vous embrasse très très fort et puis je vous dis et puis je vous dis